Comment chanter avec de la nuance ? On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est la deuxième partie, c'est la suite. Alors, si tu n'as pas regardé la première vidéo, je t'invite à aller la rechercher sur cette chaîne YouTube puisque là, on va parler de la suite. Donc autant que tu suives la première. Et puis si tu l'as déjà vu, on en parle tout de suite et on continue. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je t'accompagne pour aider à bien développer ta voix, pour bien chanter et pour bien gérer ta voix au quotidien. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux cliquer sur la petite cloche sur le côté, cela te permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, de nouveaux conseils, de nouvelles astuces et surtout lorsque je suis connecté en direct sur cette chaîne puisque tu pourras ainsi me poser tes questions directement. Cela me fera un grand plaisir d'y répondre à l'image. Alors, les nuances, on en avait parlé. Je t'ai expliqué que c'est vraiment nécessaire parce qu'une fois que tu chantes juste, une fois que tu chantes bien en rythme, cela c'est une chose. Mais la musique, ce sont surtout des nuances parce que c'est un petit peu comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand tu chantes, tu vas devoir chanter plus fort, devoir chanter moins fort. Et cela va être vraiment des éléments qui vont participer à ton interprétation. C'est-à-dire que quand vraiment tu vas vouloir être plus présent, avoir plus de force, plus de dynamisme, tu vas chanter plus fort. Et lorsque tu vas vouloir au contraire être plus doux, plus dans la confidence, là, tu vas réduire le son de ta voix. Alors, encore faut-il pouvoir le faire sur n'importe quelle note puisque quand on chante, en fonction du texte, peut-être qu'on va devoir chanter fort à certaines parties de la chanson et au contraire réduire très rapidement le volume sur d'autres. Donc, si tu veux t'exercer à cela et c'est dans la suite de la précédente vidéo, je te propose un nouvel exercice aujourd'hui. Alors, si tu penses que cet exercice-là que je vais te donner peut intéresser tes amis qui chantent eux aussi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela leur rendra un grand service. Alors, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement de t'entraîner sur les différentes voyelles sur une note. Alors, on va prendre une note qui est confortable et on va s'amuser à jouer avec le volume. C'est-à-dire que je vais partir d'une note très très faible, je vais tout d'un coup augmenter le volume, puis je vais réduire le volume et je vais essayer de toujours garder la même note et la même voyelle. Alors, si par exemple, je le fais sur un O. Allons-y. Donc là, toi, je suis parti pas fort du tout. J'augmente et je redescends. On le refait encore une fois. Ok. Maintenant, je vais pouvoir le faire sur une note de voyelles parce que quand je chante, je ne sais pas sur quelle partie du texte, je vais devoir baisser ou augmenter le volume. Donc, il faut que je sache le faire sur toutes les voyelles. Et ce n'est pas aussi facile en fonction des voyelles. Essayons par exemple sur le E. Voilà un autre exemple. Et pour poursuivre l'exercice, tu peux t'amuser à le faire sur différentes hauteurs. Si je prends par exemple toujours mon E, je vais le faire plus aigu par exemple. Ou plus grave. Et je vais m'entraîner comme cela en mixant les différentes voyelles à différentes hauteurs de notes. Cela va me permettre d'avoir beaucoup d'agilité dans ma voix et de pouvoir jouer avec le volume comme je le souhaite ensuite dans les chansons que je vais pouvoir interpréter. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Des conseils comme ceux-ci, moi j'en donne quasiment tous les jours aux membres de mon cercle privé. Alors, ce sont des chanteuses et des chanteurs qui sont passionnés par la voix et qui ont accès en fait à mes conseils régulièrement directement dans leur boîte mail. Alors, tu peux encore rejoindre ce cercle privé gratuitement pour le moment en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. En cliquant dessus, tu verras apparaître une fenêtre. Tu peux laisser ton prénom que je sache à qui j'ai affaire et une adresse mail. Cela me permettra moi dès demain de t'envoyer mes meilleurs conseils pour te partager au quotidien des astuces pour développer ta voix et être de plus en plus à l'aise quand tu chantes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !